J'ai trouvé un article dans un livre qui semble assez intéressant. C'est le livre qui s'intitule « La France des mosquées » aux éditions Albert Michel. Il est écrit ce qui suit. « Les conclusions d'une récente enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont très sévères pour les producteurs. » Donc il parle de la viande halal. « Sur 11 opérateurs contrôlés, sur 11, 6 sont poursuivis pour tromperie ou falsification, sur 11. Deux autres ont reçu un avertissement. » C'est énorme. « Alors sur 11, il y en a en tout 6 plus 2, 8. Il y en a 8 qui ont été interpellés pour falsification ou tromperie. Et c'est des gens, c'est des bouchers qui vendent de la viande halal et qui mettent sur la vitrine halal, voire même 100% halal. Parce que des fois, la viande halal est jusqu'à 90%, 80%, 100% halal. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance, l'ambiance, l'état d'esprit des musulmans, entre guillemets, qui vivent en France. Et qu'ils profitent justement de cette présence, cette nouvelle présence des musulmans en France. Parce que bon, elle existe environ depuis un siècle. Il faut savoir que la présence des musulmans en France, c'est récent, c'est depuis environ un siècle. Et ils sont venus s'installer ici et là. Et ils profitent de cette situation-là pour tromper les musulmans crédules, pour tromper les musulmans naïfs, etc. En leur vendant n'importe quoi. La viande, elle est pas halal, etc. Et c'est énorme. C'est pas 1 sur 10, c'est pas 1 sur 20, c'est pas 1 sur 30. C'est carrément, pratiquement 80%. Donc ça dénote justement de l'atmosphère qui existe et de la sincérité à l'égard de la religion. Et vendre de la viande qui n'est pas halal en disant qu'elle est halal alors qu'elle n'est pas du tout halal, c'est quand même dramatique. C'est très grave. Et si ça continue comme ça, ils vont finir par la vendre du cochon. Parce que là, c'est carrément... Et ça, c'est un fait quand même qui est significatif. Parce que c'est représentatif de l'état d'esprit de l'élite. Et l'élite, c'est quoi ? On a en bas les gens, les simples fidèles, sincères, pas sincères, enfin tout ce qu'on voudrait, les sœurs, les frères, les gens qui vont étudier dans les mosquées, etc. Et plus on monte, et plus c'est corrompu. Donc ça va des recteurs, ça va des imams, ça va des boucheries, etc. Et plus ça devient... Et là, quand je vois carrément 80% des boucheries qui ont été épinglées pour fraude et falsification, vous vous rendez compte, c'est 80%. On est pratiquement sûr de tomber sur de la viande au bout d'un moment. Voilà, exactement. On est pratiquement sûr de tomber sur de la viande qui n'est pas halal. Et moi, je reste bouche ouverte parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse mettre sur une vitrine halal. Et en fin de compte, ce n'est pas halal. Et on vend comme ça aux gens, normal. Et on vous met des cadres du Coran partout, du Coran, Allah, Mohamed, Allah, salatou salam, partout. Et moi-même, des fois, je doute, je doute de moi. Je me dis peut-être que c'est moi qui est parano, peut-être que c'est moi qui est trop, etc. Parce que c'est tellement... On est là, le mec il est barbu, etc. On ne peut pas penser ça. Alors que c'est mentionné. Et que c'est vrai, c'est des choses qui sont réelles. Et ça, ça dénote justement de la présence de l'état d'esprit de l'élite. Parce qu'on peut considérer que tout ce qui rentre dans ce cadre-là sont l'élite. L'élite, c'est ceux qui tirent bénéfice de la présence des musulmans sur un territoire nouveau. C'est-à-dire que leur présence, elle est nouvelle. Et dès lors, cette présence, elle a engendré un certain nombre de demandes. Cette demande va des mosquées, des librairies, des maisons d'édition, des boucheries, etc. Et tous ceux, pour ainsi dire, tous ceux qui sont engouffrés dans ce business, ils ont tous failli pratiquement à leur obligation. Parce que c'est toujours... Ils sont confrontés à un système économique qui n'est pas un système islamique. Et donc, on ne peut pas l'harmoniser avec la morale et avec les lois de l'islam. Donc, il y a un moment où il faut faire un choix. Donc, le boucher, lui, par exemple, la viande, elle est trop chère. Donc, il choisit entre vendre de la vente trop chère et donc ne pas vendre de viande. Ou alors, vendre de la vente pas halal. Donc, il vendra de la vente pas halal. L'éditeur, il est confronté où ? Avant des livres authentiques, c'est-à-dire qu'il dise tout simplement la vérité. On cite un bourgaleux musulman, il n'y a pas besoin d'en rendre dans les commentaires. Ou même des versets coraniques. Mais là, s'il le fait, il est confronté, non pas à la loi française, parce que la loi française n'interdit pas. Dès lors qu'on n'appelle pas à la violence et à la haine raciale, il n'y a pas de problème. Mais il est confronté à une espèce d'antise, d'être interpellé, d'être etc. Donc, le simple fait que sur sa tête, il y a une espèce de crainte, au minima, c'est pas la crainte. Mais à partir de là, hop, qu'est-ce qu'il fait ? Tous les livres qui sont authentiques et qui parlent de l'islam tel qu'il est, tel qu'il a été révélé au prophète, et tel qu'il a toujours existé avec ceux qui l'ont appliqué à la lettre, on l'écarte et on met un islam falsifié. C'est-à-dire qu'on va dire telle chose, mais telle chose, on ne va pas la dire, etc. Donc, les bouchers, ça va être ça, les éditeurs, ça va être ça, les libraires, c'est la même chose. Il va mettre un livre qui va citer quelques vertus de Ben Laden, parce que Ben Laden, en dépit de ce qu'on lui met sur la tête, etc., c'est quand même pas le monstre, contrairement à ce que certains disent, comme la représentante de l'islam marocain, Nadia Samir, ou Nadia, je n'en sais plus, Nadia, je n'en souviens plus son nom, là, Yassine, Nadia Yassine. Elle a dit que Ben Laden, c'était le héros de l'Apocalypse. Oui, carrément, le héros de l'Apocalypse. Le héros de l'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est le diable en personne. Alors qu'on ne sait même pas qui est Ben Laden, on ne sait pas ce qu'il a fait, Ben Laden. Réellement, qui connaît Ben Laden ? On ne sait pas. On lui attribue des faits, on lui attribue, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de vraies preuves à l'appui, quoi. On sort un petit peu du débat, mais c'est très important, pour moi, c'est très important de le dire. Alors, combien même il y aurait des preuves à l'appui ? Combien même il y aurait des preuves à l'appui que Ben Laden est le principal concerné, le principal coupable des attentats du 11 septembre ? Combien même ? Depuis quand ? Depuis quand un musulman, peu importe la tendance, peu importe aller à l'école à laquelle il adhère, peu importe. Depuis quand un musulman critique un autre musulman face aux caméras des infidèles ? C'est du jamais vu. Est-ce qu'un jour, on a vu le prophète ou un compagnon digne de ce titre critiquer un compagnon chez les idolâtres de tel ou tel endroit ? En disant, oui, tiens, Khalid Mouwalid, il a tué un idolâtre, mais je condamne sévèrement cet acte, ce n'est pas normal. Jamais. C'est une affaire entre musulmans. Si moi, je ne suis pas d'accord avec Ben Laden ou si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est une affaire entre nous. Donc, ça nous concerne. Donc, vous voyez, rien que la démarche qui consiste à aller insulter, parce que c'est des insultes, traiter Ben Laden d'héros de l'Apocalypse, c'est une grave insulte. Et face à des caméras américaines, françaises, qui sont des gens qui sont les ennemis de Dieu, le mécréant est l'ennemi de Dieu, qu'on le veuille ou pas, c'est mentionné dans le Coran. Le mécréant est l'ennemi de Dieu. Bon, c'est grave. C'est très grave. Donc, c'est pour dire un petit peu l'état d'esprit qui règne, et ça dénote justement de toutes les manipulations et les magouilles et les falsifications dont les musulmans de bas niveau, les simples fidèles, sont victimes. Toujours dans quel but, si vous pouvez nous le rappeler ? Le but, il est évident, je pense qu'il n'y a pas le moindre doute, que le but étant un des traits qui caractérise l'hypocrite, je ne peux pas me permettre de désigner un tel comme hypocrite ou pas, mais un des traits qui caractérise le musulman hypocrite, c'est quoi ? Il n'appartient ni aux uns ni aux autres. Donc, d'un côté, il nous parle d'islam, le prophète il a dit, le prophète il l'a fait, etc., etc. Ils sont là à écrire, à parler. Et de l'autre côté, ils tiennent des discours et des propos qui sont un désaveu à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on trouve dans le Coran et c'est le contraire de ce qu'on trouve dans la parole prophétique. Donc, dès lors que la personne tient des propos qui sont radicalement contraires à la parole de Dieu et en connaissance de cause, ou à celle du prophète, ça rentre dans le cadre de l'apostasie. Parce qu'on se permet de contredire ouvertement ce que Dieu dit, ouvertement. Si la personne ne le fait par ignorance, c'est une chose, etc. Donc, le but de ça, c'est uniquement de faire la complaisance à l'égard des anciens ennemis devenus amis très chers, les mécréants. Donc, si ce terme ne plaît pas, je suis pour rien. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Dieu les a appelés mécréants, je ne vais pas les appeler autrement que les mécréants. Et le but, c'est ça. Il faut bien savoir qu'à partir du moment où quelqu'un est mis en avant, au devant de la scène, télévisé, radio, etc., c'est qu'il a fait un compromis. Il est évident que jamais, jamais, jamais un infidèle, quelqu'un qui ne croit pas, fera la promotion de l'islam authentique. Ça me semble évident. Donc, dans la mesure où il le fait, c'est qu'il fait la promotion d'un autre islam. Et un islam qui les arrange bien, puisqu'on sait que l'État a horreur du vide. On ne peut pas se permettre de laisser 1, 2, 3, 5 millions de musulmans errer comme ça dans la nature. C'est trop dangereux. Donc, on est contraint de les encadrer et donc de les canoniser. Donc, à partir de là, c'est uniquement pour... c'est pour ça, tout simplement. C'est uniquement ce... et c'est pour ça qu'on trouve des propos complètement hérétiques, etc., déplacés...